Musique 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 Aujourd'hui dans le Pectoscope Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, ou le Star Wars avec les peluches. Précédemment dans la guerre des étoiles. Toi force, nous copains, Pas content. Boum, LOL, toi force, hmm, vous avez tué mon père. Non, je suis ton père. Ça va déconner. Je te jure. Putain ça a truqué. Ouais c'est plutôt cool. La balle. Au début du film, les droïdes vont récupérer Han Solo chez Jabba le Hutt, ils refusent de négocier mais s'approprient les droïdes. Lando est aussi infiltré chez le vert intestinal géant, suivi par Leïa déguisée en chasseuse de primes amenant Chewbacca. Mais en essayant de sauver Han, elle se fait repérer et devient l'esclave de Pizza le Hutt, tandis qu'Anne est enfermée. Luke vient les aider, Jabba XVIème l'envoie se faire bouffer par le rancor, Luke le bat donc Jabba est pas content et décide de tous les faire bouffer par le sarlacc sauf que Leïa a fini par tuer Jabba la viande et le sarlacc va bouffer Boba Fett. Pendant ce temps, l'Empereur vient voir comment avancent les travaux de la nouvelle étoile noire, l'étoile de la mort. Pendant ce temps, le groupe de rebelles se divise en deux, Luke va voir Yoda sur Dagobah et apprend que Vador est bien son père et que Leïa est sa soeur, Han son cousin, Chewbacca son cochon d'un et R2D2 sont désodorisants pour chiottes. Les autres rebelles veulent détruire l'étoile de la mort mais elle est protégée par un bouclier de la mort généré à partir de la lune d'Andorre. Il décide donc d'aller sur Andorre dès que Luke sera rentré et c'est là qu'ils font la connaissance d'un peuple primitif, sauvage et guerrier, tapis dans la jungle, maîtrisant des techniques ancestrales, de combats barbares et sanglants, les Ewoks. Sauf que Luke sait que son père sait qu'il sait qu'il sait qu'il SAVE qu'il est là donc il décide de se livrer à l'Empire pour ne pas tout faire foirer côté rebelle. Dagobah amène donc son fils au pape. Sauf que les rebelles se font piéger par l'armée impériale qui les attendait en un muscade et le bouclier est toujours activé. L'Empire propose donc à Luke et Vador de regarder l'annihilation des forces rebelles et provoque Luke qui affronte son père. D'abord il se fait battre, je me le fais battre, mais finalement il gagne. Finalement je me fais battre. Mais surprise, la main de Vador que Luke a coupé parce que bon voilà qu'il faut pas abuser est déjà mécanique. Mon papa est un robot. Mon fils est un Jedi. Mon bouclier est désactivé. Mon seul ami est un singe. Grrrr. Bon voyons que non seulement Vador est en train de se chier complètement et que c'est une étoile de la mort va repéter. L'Empire donne une dernière chance à Luke de rejoindre le côté qui pue mais contrairement à son père il tient le coup donc ben Palpatine en a marre. Il veut électrocuter Luke mais Vador se rebelle, intervient et jette l'Empire dans un fausseil pour sauver son fils. Va toucher mon fisson ! Je vous demande de vous arrêter ! Luke va rejoindre son père et enlève son masque pour qu'il se voit une fois dans les yeux avant que l'étoile de la mort explose. Finalement les rebelles font la fête sur Andorre alors que Luke va se matérialiser les esprits de trois grandes Jedi qui l'ont guidé. Fin. C'est parti ! 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 C'est parti !